Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID, alors aujourd'hui on se retrouve pour le top... Attends, c'est le combien ? Je suis désolé, c'était vraiment pas prévu, mais je sais même plus au combien on est, on doit être au 12 ou au 13 ? Oui, ce mois-ci, il est un petit peu en retard, je vous avoue qu'avec l'RTX3000, j'ai dû repousser tout mon agenda. Ok, donc on est au numéro 13, c'est bon, j'étais pas sûr, pour moi c'était 12 ou 13, je me souvenais plus trop. On se retrouve donc pour le top 4 setup gaming des abonnés numéro 13, une série dans laquelle j'ai des abonnés qui m'envoient leur setup par mail, et moi j'en sélectionne, voilà, ceux qui me plaisent, ceux que je trouve esthétiques, ceux qui ont fait de belles photos. Et étant donné qu'on est à l'épisode 13, ça veut dire qu'il y en a eu 12 avant, hein, vous savez compter ? Enfin j'espère ? N'hésitez pas comme d'habitude pour cette série de vidéos à me bombarder la barre de like comme vous le faites d'habitude, merci beaucoup d'ailleurs. Si la série vous intéresse, je vous invite à aller voir les autres épisodes qui vont s'afficher juste ici dans une petite notification. Alors aujourd'hui donc comme d'habitude, il y a 4 setups qui ont été sélectionnés, tout d'abord le setup de Gabin, Sullivan, Julien et Irvine. Je suis pas sûr de la prononciation de ton nom, mec, je sais pas si c'est Irvin ou Irvine, mais moi je pense que ça doit être Irvine, parce que ça me fait un petit peu penser à Marvin. Et si c'est pas bon, bah je suis désolé, je m'excuse de t'avance de saccager ton prénom durant toute la vidéo, mais voilà, c'est la première fois que je l'entends. Et du coup, bah tu sais quoi ? Juste pour ça, on va commencer par ton setup. Salut, je m'appelle Irvine, j'ai 22 ans et je t'envoie des photos de mon setup monté durant le confinement. Alors Irvine, bah très beau setup, déjà j'aime bien, c'est simple, une bonne déco, il est bien fourni. J'aime bien le positionnement de ton double écran, et en plus le fond d'écran comme ça sur les deux, ça rend vraiment super bien, ça donne de très belles couleurs. T'as de beaux composants, de beaux périphériques, bon là je vois du climb, mais bon, on va faire comme si on avait rien vu, hein. Et puis bah là je vois en mode nuit, il y a un beau petit rétro-éclairage plutôt pas mal. Du coup, bah sans perdre de temps, on va directement aller regarder tes périphéries. Pour le clavier, tu possèdes un Razer Ornata Chroma. Ta souris elle également, c'est du Razer, c'est une Mamba Elite. Ton casque est un AKG K702 qui est branché sur une carte son de chez Presonus. Ton micro est un Eagleton UM30 USB. Pour les écrans, tu en possèdes donc deux de 24 pouces. Le premier, c'est le fameux AOC C24G1. C'est un écran LED Full HD 24 pouces qui peut monter jusqu'à 144 Hz et il n'est pas spécialement cher pour sa qualité. Je pense que vous commencez à le connaître, hein. Le second écran est un Asernitro XZ242QPP. Et lui aussi est un écran 24 pouces Full HD, et oui, j'ai oublié de le dire, mais les deux sont incurvés. Pour ton ambiance lumineux, tout d'abord tu possèdes deux lampes de chez Hockey, des lampes de chevet LED, et ensuite des Philips Living Color Iris Black. Sur le côté, là, je vois un synthé, je pense qu'il y a la ref, oui, c'est un Arturia Essentiel 88, voilà pour ceux que ça intéresse. Bon, j'avoue que niveau synthé, tout ça, j'y connais rien, je suis très gros consommateur de musique, mais je ne suis absolument pas musicien. Le seul instrument dont je sais jouer, c'est du djembé, mais tu vois, c'est pas comme une guitare où tu peux aller chez des potes, et où tu prends la guitare et où tu commences à faire le beau gosse à jouer. T'as aucun pote qui a un djembé où tu peux aller chez lui ou draguer une meuf avec un djembé. Donc un conseil, si vous voulez, voilà, prendre un instrument pour avoir l'air cool, ne choisissez surtout pas le djembé. Ton PC, on commence tout d'abord par le processeur qui est un AMD Ryzen 5 3600, il est posé sur une MSI B450 Gaming Plus Max ATX. Il est refroidi par un ventirad de chez Cooler Master, le Hyper 212 RGB Black Edition. Pour la RAM, je vois que tu possèdes de la Corsair Vengeance LED, 2x8Go qui est dansé à du 3200MHz. Pour la carte graphique, tu possèdes une RTX 2060 Overclock de chez Gigabyte. Ton alimentation provient de chez Corsair, c'est la TX750M, une alimentation 750W, donc semi-modulaire, certifié 80PLUS Gold. Et ton boîtier est un Corsair Carbide, le spec Delta RGB. Donc là, très bonne config pour du gaming, déjà pour un petit peu de multitâche également. Et après, bon, que dire pour le setup, il est clean. Ça pourrait paraître un petit peu bordélique comme ça, mais c'est juste qu'il y a plein d'éléments. Il y a une carte son par-ci, un micro par-là, des lampes LED pour le petit RGB, le petit Jean-Michel LED. Mais au final, tout est très bien rangé, on ne voit pas spécialement de câbles qui ne servent à rien. Les seuls câbles qu'on voit, c'est celui du clavier, celui du tapis. Ah d'ailleurs, le tapis de souris, tu ne l'as pas précisé, mais c'est du climb. Bah alors, comment ça se fait que tu ne l'as pas précisé ? Mais sinon, oui, le setup est assez simple, ça se voit que tu as fait ton bureau avec, je pense que ça voit du coup, les caissons Alex de chez Ikea. Et grâce au support, tu as placé une planche dessus, c'est clean, c'est joli, c'est personnel. Tes petits cadres au fond, bon, entre eux et ton fond d'écran, on a compris que tu étais fan de manga. Et ton petit rétro-éclairage qui rend plutôt pas mal dans la nuit. Bon, je n'attribue pas une mention Jean-Michel LED parce que ça ne spot pas assez pour moi. Ça ne rend pas assez épileptique, on va dire. C'est très joli, c'est très beau, mais voilà, ça n'explose pas les yeux. Mais c'est cool parce que cette ambiance bleue et rouge, voilà, ça donne un super bon ton et ça doit être cool dans la nuit. Du coup, bravo à toi Irvine, on passe maintenant au setup suivant. Le suivant, c'est le setup de Sullivan qui nous dit « Salut, je m'appelle le Sullivan, j'ai 25 ans et j'étais joueur PS4. » Donc ça veut dire que voilà, t'étais sur PS4, t'as franchi le pas, maintenant t'es devenu quelqu'un de bien parce que t'es sur PC. Bien joué à toi Sullivan. Je te présente fièrement aujourd'hui mon setup que je trouve à mon goût sur le thème Captain America. J'espère passer dans une de tes prochaines vidéos. Ça y est, c'est fait, tu passes dans une vidéo. Alors, comme tu l'as dit, ton setup est au thème Captain America, bon bah déjà on le voit avec le fond d'écran, le bouclier qui est posé en haut, mais aussi avec l'ambiance lumineuse qui est vraiment axée autour du rouge et du bleu. Donc c'est super bien pensé et en plus ça rend vachement bien. Les murs sont gris si je ne me trompe pas, si c'est pas un effet de la photo. Du coup, les réflexions de lumière dessus, ça rend vraiment super bien. Je vois déjà un clavier plutôt sympathique, un casque très sympathique également. Enfin, de ce que j'ai pu voir et de ce que je découvre encore maintenant, il y a pas mal de choses bien sympathiques des autres ton setup, du coup on va tout de suite aller voir ça. Pour les périphériques, déjà pour le clavier, bah voilà, tu possèdes L Logitech G915. J'arrête pas de le répéter, mais c'est actuellement mon clavier préféré. Pour la souris, c'est encore du Logitech, c'est la G502 Wireless. Avec tout ça, tu possèdes un petit G29 de chez Logitech également et son levier de vitesse. Ton casque est un Corsair Virtuoso RGB, très très beau casque également, c'est l'un de mes casques préférés. Sauf que bon, bah toi tu l'as en noir, donc il est très joli, moi je l'ai en blanc, c'est joli aussi, mais ça va pas du tout avec mon setup. Ce qui fait que finalement, je le porte très peu. Le support sur lequel est posé ce casque provient également de chez Corsair, c'est le ST100 RGB. Pour l'écran, tu n'en possèdes qu'un, il provient de chez AOC, c'est le CU34G2X. Un écran d'une dalle 34 pouces, 21 neuvième. Il peut monter jusqu'à une fréquence de 144 Hz et son temps de réponse est de 1 ms. Le tapis sur lequel sont posés tes périphériques, c'est le Hoki XL. Il y a une question que je me pose là à l'instant et que je me suis souvent posé. Un tapis de souris, normalement, c'est pour mettre une souris dessus. A partir du moment où le tapis, il est énorme comme ça et qu'on peut tout mettre, pourquoi ça ne devient pas un tapis de clavier, souris, casque et tout ? Ou alors tout simplement un tapis de bureau ? Pour ton bureau, bon bah du coup, toi aussi, tu as opté pour le fameux combo caisson Alex sur lequel tu as posé un plan de travail de chez BricoDépôt. Tes LED RGB sont des Goovy Home connectés qui proviennent de chez Amazon. Ton siège est un Narodzy Vernaza, ça aussi je pense que c'est une marque qui se vend exclusivement sur Amazon. Bon bah pour les périphériques, on a vu, il y a du très bon matos, c'est de très belles choses. Et maintenant du coup, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ton PC. Pour le processeur, tu possèdes un i5 9600K de chez Intel. Il est posé sur une Asustov Z390 Gaming Plus Wi-Fi. Pour le refroidir, tu as opté pour un AIO, le Cooler Master ML240L. RGB, ne l'oublions pas, c'est un détail mais très important. Pour la RAM, tu as pris du Trident Z de chez G-Skill. Tu me précises que le casse est à 16 et qu'elles sont cadencées à du 3200 MHz. Mais tu ne m'as pas dit combien il y avait dedans. Donc bon, vu le reste de la config, je suppose que c'est 16Go mais bon. Ton alimentation est une RM650 de chez Corsair, une alimentation certifiée 80 plus gold. Ta carte graphique est une Asus, la RTX 2070 Super Dual EVO. Et alors ton boîtier, c'est le Master Case H500 de chez Cooler Master, un très très beau boîtier. Et tu nous dis, je me suis monté ce PC moi-même afin de pouvoir jouer tranquillement à Warzone, GTA V, Assassin's Creed et F1 2020 avec mon volant. Bah écoute, avec une config pareil, je suppose que tu dois te faire plaisir, GG à toi. Bon bah que dire, je crois que j'ai déjà tout dit. Très belle config, d'un très beau thème couleur, de beau périphérique, très bien rangé, bon cable management surtout. Par contre mec, attends, 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 je viens de me rendre compte d'un truc. C'est une config Captain America et la pop qui est dans ton PC, c'est Superman. Ok, les couleurs vont bien, c'est les mêmes, mais c'est de l'infidélité mec. C'est très son petit coeur mec. Comment ça Captain America il existe pas ? Vous allez me dire que Peter Pan, Batman et Bambi ils existent pas non plus peut-être ? Vous me prenez pour un con quoi. Bref, trêve de plaisanterie, bah du coup bien joué, ton setup est très joli, il est bien fourni, il est bien agencé, il est bien managé. Pour le coup c'est un peu comme Irvine, parce que vous avez plus ou moins les mêmes nuances de couleurs, de rétro-éclairage dans votre setup. C'est très joli et tout, mais ça mérite pas une mention Jean-Michel Led à mon goût. Ça explose pas assez la rétine pour recevoir une certification. On va maintenant passer au setup de Gabin. Gabin nous dit qu'il a 16 ans, qu'il est passionné par l'hardware, genre vraiment beaucoup, c'est lui qui précise, genre vraiment beaucoup. Mais par contre Gabin, tu as dit quelque chose là qui va pas du tout en fait. Gabin a dit je déteste le RGB. Donc Gabin, je vais être assez clair avec toi. Ce sont des mots dans la langue française qui ne peuvent pas être collés, ne peuvent pas aller l'un à côté de l'autre. Je te jure si un jour à l'école t'as une dictée ou quoi, t'as une épreuve en français ou quoi, et que voilà, et que tu mets cette phrase là, mais ton prof il va te mettre un zéro direct, il ne faut jamais écrire ces mots là d'un côté de l'autre, ni même les prononcer. Donc Gabin nous dit, il faut savoir que j'ai mis 3 mois à avoir mon setup à peu près. Il précise, j'ai vendu mon iPad Pro, ce qui m'a permis de financer déjà une très grande partie. Bah tu sais quoi, t'as très bien raison, parce qu'un iPad Pro ça sert vraiment à rien. C'était vraiment le setup de mes rêves avec un écran à la verticale et un autre à l'horizontale. Ok bah écoute, on va aller voir tout ce qu'il y a dedans, on va voir tous les rêves que tous mes amis. Par contre Gabin, il y a un truc qu'il faut que je te dise. J'aime beaucoup quand les abonnés me racontent leur expérience et tout par mail, me disent voilà, ils ont fait setup pour ça, etc. Mais en général, ils disent aussi, tu vois, la liste des composants, des périphériques, ils mettent tout. Et ensuite, ils me racontent des trucs personnels, des anecdotes. Toi, entre chaque périphérique, tu m'as raconté ta vie, mec. J'ai galéré de ouf pour tous les retrouver, les lister. Mais bon, après moi, ça me fait plaisir, voilà, quand les gens m'expliquent comment ils ont fait leur setup, comment l'idée leur est venue, pourquoi, pour quelle utilisation. Ça fait toujours plaisir à lire, de voir un petit peu les expériences de chacun, donc ça, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Le mieux, c'est vraiment de lister tous les périphériques et composants et ensuite, vous me racontez votre live. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez passer dans une de ces vidéos, j'en prends une maintenant. Vous pouvez m'envoyer vos photos à l'adresse setupdiscoverid.com, elle s'affiche normalement ici à l'écran si je n'ai pas oublié. Vous m'envoyez des photos de bonne qualité, si possible, évitez les photos à la verticale parce que c'est quand même galère à intégrer en vidéo. Vous m'envoyez plein de belles photos, de belles qualités, de votre setup bien rangé. Évitez de m'envoyer, voilà, ça avec des paquets de clopes partout et des choses dont on ne va pas citer le nom pour éviter la démonétisation. Vous hébergez ça sur rimgur.com, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus safe pour moi. Du coup, le lien de votre album, vous me l'envoyez dans l'email avec une petite liste de vos périphériques et composants. Et du coup, si je kiffe votre setup, vous passerez dans l'une de ces vidéos. Donc écoute, Gabin, visuellement, très très beau setup. Je peux te le dire directement, ça, sans hésitation, ça oui, une petite mention Jean-Michel LED. Même si, bon, je pense que les effets lumineux, ils ont été un petit peu accentués par la photo. Mais voilà, entre tous les ventilos qu'il y a dans ton boîtier, les petits effets que t'as mis avec ton rétro-éclairage, tes LED, tes petites lampes de bureau, voilà, c'est pas mal du tout. Et je vois qu'au niveau des périphériques, t'es bien fourni, t'as toute la panoplie, donc on va directement aller voir tout ce que t'as. Pour le clavier, tu me précises que ça vient d'une marque très peu connue, mais pourtant très bien. C'est le Drakkar Asgarora. Bah, c'est pas une marque très peu connue, enfin, beaucoup moins que les marques comme Asus, Corsair, Style Series et tout ça. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens dans ce milieu-là qui connaissent ce nom, mais voilà, c'est pas non plus une marque qui va se positionner d'un point de vue, bah, design, qualité, tout ça, au niveau des autres marques, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu moins de reconnaissance. Cette fois-ci, c'est du Logitech, c'est la G703 Lightspeed. Pour le casque, tu n'en as pas, tu dis que tu détestes ça, du coup, tu utilises des Airpods de deuxième génération. Tu possèdes deux écrans 27 pouces, le premier est un VX2758 2KP et le second est un LG 27MK400. Ces deux écrans sont posés sur un support double de la marque Putorzen. Pour le bureau, tu en possèdes deux qui proviennent de chez Ikea, les Linmon. Et alors, pour décorer tout ça, tu as pris une bandelette RGB de 10 mètres... Attends, mais je viens de me rendre compte d'un truc. Tu dis que tu détestes le RGB, mais pourquoi ton setup, il est bombardé de RGB partout, alors ? Gabin, soit tu te fous complètement de notre gueule, soit tu sais pas régler ton rétro-éclairage, soit t'as fait ça juste pour avoir une mention Jean-Michel LED. Et ça, ça va pas du tout, Gabin, c'est pas correct. Bon, en tout cas, tout ça, c'est bien joli, c'est bien rangé, c'est bien rétro-éclairé, d'ailleurs, je comprends pas du tout cette histoire de RGB partout alors que tu détestes ça, franchement, faudra nous expliquer ça. Mais du coup, maintenant, on va plonger dans ton PC pour voir ce qu'il y a dedans. On commence donc par le processeur qui est un Ryzen 5 2600. Et tu précises, tentative d'overclock pas très concluante parce que ma carte-mère chauffe trop. Ah oui, mais en même temps, t'as vu ta carte-mère, mec. Ta carte-mère, donc, c'est une B450 Elite de chez Aorus, une carte-mère qui fait beaucoup d'ébans en ce moment. Mais en même temps, les gars, c'est normal, on vous le dit, c'est pas une carte-mère qui est faite pour de l'overclock. C'est comme si t'allais prendre une carte-mère tough, entrée de gamme ou quoi, pour faire de l'overclock, c'est pas fait pour ça. Mais bref, pour refroidir, du coup, ce processeur, tu as pris un watercooling de chez Deepcool, qui est le 360 RGB V2. Pour la RAM, tu as donc 2 x 8Go de Corsair Vengeance RGB Pro en blanc et 2 x 4Go en balistique sport gris. Donc un total de 24Go, mon processeur est refroidi par... Mais mec, faut surtout pas faire ça, en fait. Attends, t'as mis 2 paires de RAM qui ont toutes les deux une quantité de mémoire différente, et du coup, peut-être aussi une fréquence différente. Bon, ton PC va pas exploser, mais ça sert à que dalle, en fait. Votre RAM, elle doit être de la même quantité mémoire et positionnée à la même fréquence. Si possible, de la même marque. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais si vous pouvez prendre la même marque et la même version de la RAM, c'est beaucoup mieux. Mais là, 24Go, mon coco, c'est pas bien. Pour la carte graphique, tu possèdes une 1660 Super de chez PNY. Tu dis qu'elle est très sous-cotée, elle aussi. Bah, en même temps, faut dire aussi, c'est une 1660 Super, c'est une bonne carte. Novesmark, loin de là, mais c'est pas non plus le plus haut de gamme. Et puis oui, bah, ça reste une 1660 Super, c'est bien, mais c'est pas non plus pour du gros gaming. On va dire que la 1660 Super, pour voilà, du moyen game, du moyen jeu, c'est une bonne carte à bon prix, ça, c'est sûr. Du coup, tu l'as mis à la verticale avec un support de chez Cooler Master. Ton alimentation est une Smart RGB 600W de chez Thermaltake, et ton boîtier est un Xygmatech Aquarius blanc. Bah, écoute, Gabin, je vais être assez franc avec toi, dans l'ensemble, ton setup est joli, mais tu dis quand même que ta config est un petit peu overkill, etc. Moi, je la trouve pas overkill du tout, je trouve même ça assez light. C'est bien, je veux dire, si tu fais du petit jeu et tout, mais comme tu l'as dit toi-même, pour du montage vidéo et pour plein de choses, c'est pas du tout suffisant un Ryzen 5 2600. Tu l'overclock pour essayer de compenser ça, mais sur une carte mère qui supporte pas du tout ça. Donc, visuellement, ton setup est pas mal du tout, il est joli, mais là, je peux te le dire, en regardant maintenant ton setup d'un petit peu plus près au niveau des composants, bah, le souci, c'est même pas esthétique ou quoi, c'est vraiment au niveau des choix des composants, c'est pas du tout bien équilibré. Et sinon, bah, esthétiquement parlant, il est joli, tu vois, bon, il y a juste le cable management en bas à droite du PC, j'aurais pas fait comme ça. C'est un petit peu le zbeul, mais autrement, bon, bah, il est joli ton PC, tu vois. Donc, voilà, moi, le seul truc, c'est que, bah, je te conseille de te renseigner un peu plus sur, je sais pas, sur des discords, sur des forums, voilà, d'apprendre un maximum pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, le plus gros déséquilibre, c'est pas juste au niveau des fonctionnalités des composants, en fait, c'est que, bah, t'as choisi certains composants qui sont haut de gamme, donc qui sont assez chers, et d'autres où t'as pris un petit peu plus bas de gamme, alors qu'ils sont plus fonctionnels. Par exemple, le boîtier Aquarius, bah, il est bien, mais il coûte quand même un petit peu cher. Alors, cet argent, bah, tu vois, si tu l'avais mis plutôt sur un processeur plus puissant, vu que tu fais de la vidéo, ça aurait été plus bénéfique pour toi. Donc, voilà, il y a ce petit déséquilibrage, après, tu fais ce que tu veux, hein, moi, je donne juste mes conseils, mon ressenti, mais du coup, je te conseille de t'informer un petit peu plus et en apprendre plus pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Et, je te l'ai dit, bah, malgré que tu détestes le RGB, ce qui est pas du tout représentatif de ton setup, bah, je lui accorde une mention Jean-Michel Led. Et ça, que ça te plaise ou non, mec, il fallait pas mettre du RGB dedans. On passe maintenant au setup de Julien, et qui est Julien le good pictures, ou alors encore le good réalisateur. J'ai 20 ans, je suis photographe et vidéaste professionnel, je suis passionné de gaming depuis mon plus jeune âge, d'où mon métier. Je me suis monté mon premier setup juste après le confinement, donc je l'ai que depuis juin. J'espère qu'il te plaira, et je pense avoir une mention Jean-Michel Led. Ah ouais, Julien, tu t'auto-proclames Jean-Michel Led comme ça. Eh bah, écoute, on va tout de suite aller voir ton setup pour voir si c'est vrai. Hmm, pas mal, pas mal, pas mal. Un setup plutôt propre, sur un bureau qui est pas très spacieux, mais voilà, qui est suffisamment grand pour ce que t'as mis dessus. En plus de ça, tu m'as fait de belles photos, encore heureux si t'es photographe. Franchement, mec, tu m'aurais fait des photos de merde alors que t'es photographe. Bah, écoute, on va regarder ça de plus près, et après, on verra si tu mérites ta mention Jean-Michel Led. Pour le clavier, tu possèdes le Corsair K57 RGB, c'est donc une version évoluée du K55 qui est sans fil. Ta souris est une Corsair Ironclaw RGB sans fil, c'est l'une de mes souris préférées. Ton tapis de souris XL est un Bladehawks RGB. Pour les enceintes, tu as choisi des Speakers Z207 de chez Logitech. Et pour l'écran, tu as pris un AOC C32G1 qui est un écran 32 pouces incurvé. Le bureau provient encore une fois de chez IK et c'est le modèle Alex en blanc. Sur le côté, tu as un PC portable Asus Vivobook qui est équipé d'un i3. Dessus est branché une souris Clim RGB qui est posée sur un tapis de souris Clim RGB encore une fois. Et ton siège gamer provient de chez Amazon, mais tu ne m'as pas inscrit de ref. A l'intérieur de ton PC, on retrouvera un processeur de choix AMD, le Ryzen 7 de 2700X. Il est posé sur une ROX Trix B450E Gaming de chez Asus, refroidi par un Corsair H100I Platinum. Pour la RAM, tu as du G-Skill Rip Jaws, putain, je n'arrive jamais à dire ce nom. Deux fois 8Go qui a dans ça du 3000 MHz. Ta carte graphique est une RTX 2070 Super Ventus de chez MSI. Je n'ai pas de rêve pour ton alim et ton boîtier est un Corsair IQ 220T RGB Airflow. Eh bien écoute, Julien, je vois là de beaux périphériques, de beaux composants et du beau RGB. Ça ressort bien, en plus voilà, tu as mis des LED un petit peu partout dans ton studio, c'est vraiment super joli. Je ne l'ai pas précisé, mais à côté de ton PC portable, tu as donc un grand écran qui est posé, sur lequel j'imagine que ta Xbox et tout qui sont branchée. Pour le rêve de la télé, c'est une Continental Edition 60 cm. Tes bandelettes RGB proviennent de la marque iDual. Et bon, bah ouais, il y a du rétro-clairage un petit peu partout. C'est joli, c'est bien équilibré, donc tu mérites ta mention Jean-Michel LED. Je vois bien encore un petit peu de RGB derrière ton bureau, là tu sais, là où il y a le mur. Mais sinon, beau setup, bien rangé, bien agencé. Et je t'avoue que, vu que tu es vidéaste, je m'attendais à avoir des caméras et des objectifs partout. Moi, je me souviens, avant YouTube, quand j'étais encore réel, j'avais une étagère qui était bombardée avec des objectifs, des boîtiers, des micros, des stabilisateurs. Bon, c'est du matériel que j'ai encore, pour la plupart, mais que j'ai stocké de façon un peu plus rangée, parce que je l'utilise beaucoup moins, vu qu'en studio, j'ai déjà tout qui est prêt. Mais en tout cas, ouais, très beau setup, bien joué, félicitations à toi, félicitations à tous les participants. Je vous rappelle du coup que maintenant, vu qu'il n'est plus possible de voter directement sur la vidéo, vous pouvez aller voter dans l'onglet Communauté. J'espère juste que cette fois-ci, je ne vais pas oublier. Mais en gros, vous allez sur ma chaîne, dans l'onglet Communauté, et là, vous votez pour votre setup préféré. Comme je le dis, ce n'est pas une compétition, c'est subjectif, un setup, voilà. Ce n'est pas parce que plus de gens l'aiment que c'est le meilleur ou que c'est le plus beau, c'est juste subjectif. Il y en a qui aiment le RGB, il y en a qui n'aiment pas le RGB, il y en a qui aiment le bleu, il y en a qui aiment le rouge. Donc voilà, comme je le dis, pour la 20 millième fois, ça reste subjectif. Et surtout, si vous avez des conseils à donner à ceux qui ont fait ce setup, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Bon, bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me rejoindre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch, et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.